Après trois ans d'absence, le forum des collectivités territoriales de Haute-Savoie est de retour et en trois ans, il s'en est passé des choses. Entre crise du Covid, crise énergétique et désormais inflation record, l'état de santé de nos collectivités serait préoccupant. La situation est plus qu'alarmante, elle est même très compliquée aujourd'hui dans la mesure où on ne voit pas très clair sur ce qui va nous être confronté dans des jours, des semaines à venir, donc il faut une réaction de l'état et surtout un message clair et lisible de l'état. Encore une fois, on l'a eu en période de crise Covid, on a remercié l'état d'avoir été performant et pas défaillant. Il est en capacité à le faire encore aujourd'hui et puis un retour à meilleure fortune, les collectivités sauront peut-être répondre encore une fois en direction de l'état, de leur soutien quand l'état sera lui en difficulté. Gel des investissements, réduction du chauffage et de l'électricité dans les lieux publics, les collectivités territoriales réfléchissent déjà aux différents moyens pour réaliser des économies. Les citoyens s'en rendent encore peu compte, voire encore pas du tout compte, parce que les répercussions ne les atteignent pas pour l'instant. Mais la situation et surtout le devenir des collectivités territoriales et de leurs recettes est très complexe et va les mettre dans des situations critiques où les collectivités vont devoir quasi totalement arrêter leurs investissements, donc forcément derrière des répercussions pour les citoyens. Face à cette situation de crise problématique, certains élus réfléchissent de leur côté à des solutions plus durables et moins coûteuses. Le coût d'énergie qui augmente, on est obligé de prendre des dispositions, faire attention aux consommations et puis peut-être d'envisager également des travaux, des remises à niveau peut-être des bâtiments, de travailler un petit peu sur le côté panneau photovoltaïque. Ce sont des sujets qui seront à aborder effectivement assez rapidement au niveau de l'économie. Une chose est sûre, les citoyens seront de près ou de loin eux aussi impactés dans leur quotidien par cette situation de crise.